Après la carte, on termine avec un petit cours de zénitude. C'est l'heure de la Minute Zène avec Carole Serra. Bonjour Carole. Bonjour Laurent. Je rappelle que vous êtes sophrologue, experte en bien-être et spécialiste du stress. Alors aujourd'hui, vous allez nous apprendre à maîtriser son self-stress. Le stress, je pense que tout le monde connaît. Mais le self-stress, c'est quoi cette histoire ? Le self-stress, c'est le stress qu'on se fabrique, qu'on se crée soi-même. Par exemple, quand on s'inquiète, avant un rendez-vous, un examen, je vais le rater, c'est sûr, je passe mon permis demain, non c'est sûr, ça ne va pas marcher. Quand on a un conflit avec un collègue, on rumine, on appréhende un rendez-vous chez le dentiste. En fait, on est plus préoccupé par notre passé, par notre futur. Qu'est-ce qui va se passer demain ? On pourrait dire qu'on n'est pas assez présent à notre présent. Et on se fabrique ce stress. Alors, certes, il y a un stress réel, le stress extérieur. Il y a le bruit, la pollution, les embouteillages, la crise, sur lequel nous avons peu d'ascendants. Mais ce self-stress, nous pouvons vraiment agir directement. Alors, certes, c'est la bonne nouvelle quand même. Oui, mais sauf que voilà, comment ? Puisqu'on arrive à se le créer, on peut arriver à se le décréer. Si nous pouvons imaginer des scénarios catastrophiques, on peut aussi élaborer des scénarios optimistes, car nos pensées créent vraiment le monde dans lequel nous vivons. Et cette maîtrise de la pensée et des émotions, ça n'est qu'une question de pratique. Il n'y a donc pas de fatalité avec le self-stress. Alors, vous allez nous donner vos conseils pour maîtriser ce stress qu'on se crée soi-même, alors ? Alors, la première chose, c'est d'identifier les pensées parasites qui en sont responsables, car par principe, on ne peut pas modifier un état dont on n'a pas conscience. Et en fait, nous ne sommes pas toujours conscients de ce type de pensées répétitives, car certaines sont vraiment ancrées en nous depuis notre plus tendre enfance. C'est ça, je ne vais pas y arriver, les gens sont méchants, oh la vie, ce n'est pas drôle, je n'ai pas de chance, oh je suis trop grosse. On se le dit tous, c'est vrai. Oui, mais il faut être très attentif, Laurence, car avoir ces pensées, c'est vraiment négatif. Et dès que ça arrive, dès qu'une pensée parasite de ce type surgit, tout de suite dire stop, pour l'empêcher de nous envahir. Car je le répète, ces pensées créent le stress. Et une fois qu'on a neutralisé la pensée toxique, tout de suite, il faut la remplacer par une pensée positive. La pensée positive, ce n'est pas qu'une expression à la mode, ça a un réel impact sur notre corps, nos cellules. Alors, je ne vais pas y arriver, hop, ça va marcher, je vais y arriver, je suis bon à rien, j'ai des réelles capacités, pourquoi pas moi ? Je n'ai pas de chance, aujourd'hui je vais avoir de la chance, car je suis avec Laurence. C'est en changeant de postulat que vous renforcerez l'estime de vous-même. Et avec la pratique, que vous créerez de nouvelles connexions neuronales. C'est scientifiquement prouvé. Alors justement, Carole Serra, il y a des trucs pour développer cette fameuse pensée positive de soi-même ? Oui, tout à fait. Déjà, par expérience, prendre l'habitude d'exprimer votre gratitude envers les bonnes choses de la vie, plutôt que de vous focaliser sur vos problèmes. Essayez dans votre vie de tous les jours de vous concentrer sur les aspects positifs. Ça peut être des petites choses. Un bon repas, une soirée entre amis... Un beau temps, un beau rayon de soleil, une balade dans la nature. Vous évoquez ces moments régulièrement, vous les enregistrez mentalement, et quand vous n'êtes pas bien, hop, vous y repensez. Et le soir, avant de vous endormir, vous avez une pensée positive. Voilà, je vais bien dormir cette nuit, demain matin je vais me réveiller en pleine forme. Et tout ça, ça transmet à vos cellules, à vos cerveaux, un message positif. C'est une manière efficace de déjouer le stress. Dans la même lignée, vous pensez à vous reconnaître, à avoir confiance en vous, à reconnaître vos qualités, vos capacités. Alors, si vous doutez un peu de vous, vous appelez un ami. Alors, tu peux me dire quelles sont mes capacités, mes qualités ? Tu peux m'en citer trois. Ah bah oui, t'es souriante, intelligente, courageuse. Sympa les amis, c'est bien ça. Mais ça, ça remonte le moral. En fait, c'est un bon moment de partage, ça va rebooster votre mental et votre capital confiance. Bon, à part l'ami qui est très sympa, en tant que sophrologue, est-ce que vous pouvez nous recommander des pratiques justement complémentaires pour développer cette pensée positive ? Voilà. Avant tout, il faut bien comprendre que ces pensées parasites sont générées souvent par la peur, par la colère, par le stress. Alors, on va faire un petit exercice. La détente express, pour bien relâcher vos tensions corporelles. D'abord, vous repérez votre menton, vos épaules et votre ventre. Ça va ? C'est des zones de stress pour toutes les personnes. D'accord. On les a bien repérées, le menton, les épaules, le ventre. On va inspirer profondément par le nez et expirer longuement par la bouche comme si notre souffle passait à travers une paille. On a déjà fait cet exercice, on le refait. Dans un second temps, sur une seule expire, on va relâcher menton pour bien détendre les mâchoires, épaules, souvent des tensions au niveau des épaules, des cervicales et ventre. Donc, on inspire. Sur une seule expire, on relâche menton, épaules et ventre. Ouf ! Ouf ! Ah ouais ? Ça marche. Bah ce ! Ouf ! On peut le pratiquer régulièrement, de façon adaptée, sereine. Vous pouvez le faire assis, debout, même en marchant. On inspire. Et ouf ! Et le deuxième conseil, c'est adopter le geste réflexe de relaxation. Alors, c'est magique, ça vous permet de vous détendre ultra rapidement, à tout instant de la journée, en toutes circonstances. Alors, c'est simple, après avoir respiré par le ventre, une fois que vous êtes bien détendu, vous faites un geste. Un geste, ça peut être n'importe quoi. Tendre le poing, serrer les index. Et dès que vous êtes tendu, on inspire. Hop ! Je fais le geste. Mon corps, mon cerveau, associent ce geste à un état de relaxation. Ils le gardent en mémoire dans les cellules. Il vous suffira, à tout moment de la journée, de, hop ! Refaire ce geste, pour déstresser très rapidement. Puis c'est bien, pardon Carole, mais tous ces gestes, on les voit, pour ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube, sur sud de radio.fr. Bah génial ! Vous pouvez nous suivre en même temps, enfin surtout Carole. Et continuez, pardon. Voilà, donc un conseil pour tous les auditeurs, apprenez à déstresser, à tout moment de la journée, pour votre plus grand bien-être. Bah je crois que c'est bien suivi, puis ça fait du bien. Non ? Bah il suffit d'un rien pour être bien. C'est ça, exactement, ça c'est à méditer. Et tous ces conseils, bien sûr, anti-stress, c'est à retrouver sur votre site, carolecera.com. Et bien sûr, une chronique à réécouter en podcast sur sudradio.fr. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021